Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est AlphaFierre comment allez-vous moi j'ai très bien je vous en se retrouve pour un nouveau vol commenté Cette fois-ci un vol VFR en DA20 Katana donc là on est au sol de toussus donc j'ai pas de scène malheureusement Par contre à l'arrivée ça va être la scène que j'ai fait moi-même sur un logiciel dont je me souviens plus du nom Donc le logiciel qui permet de créer des scènes Donc et bien écoutez c'est parti on passe tout de suite dans l'avion donc c'est un DA20 Katana Pourquoi cet avion parce que c'est celui que je vais avoir pour mon PPL que j'espère commencer sous peu Et bien voilà mais bon en attendant il y a la rentrée donc du coup on ferme la canopie donc la verrière si vous préférez Alors je vous dis tout de suite c'est pas les vraies procédures ça va être une procédure simplifiée on va mettre la batterie l'avionique On va se mettre sur 122.8 Tac Ah bah c'est déjà fait Donc pas besoin de switcher 128 c'est déjà fait On va se mettre 7000 unités au transponder c'est bon on va le mettre sur ON On va attendre un instant On va mettre le magnéto sur gauche Voilà Donc Un très bel avion je trouve le DA20 Bah écoutez On continue On va allumer Bah le strobe c'est déjà fait Position Vous savez quoi on va on va faire YOLO Je mets la pompe Donc on a le réchaud carburant OK Bah écoutez on va faire les injections Voilà on fait donc à peu près deux injections j'ai fait là Et puis bah on va démarrer le moteur Enfin le moteur plutôt Voilà donc il est démarré On met le deuxième générateur et puis voilà on va être prêt pour le vol Donc ça va être un VFR hein je vous le dis tout de suite Même si je vous l'ai déjà dit Donc nos points tournants sont l'aéroport de Paris-Orly L'aérodrome de Melun-Villaroche Et enfin un direct sur N'Angé-Léloge Donc N'Angé-Léloge ça va être l'aérodrome sur lequel j'aurai ma formation PPL Et puis bah écoutez C'est parti on a prévu 5 minutes pour le premier point tournant Donc 11 nautiques 5 minutes de route On va tout de suite régler Bah non ça ça ne doit pas être réglé c'est bon Bah voilà On va avoir déjà un premier virage au 0.98 On va décoller de la 25 On est en solo il n'y a pas de contrôle Donc écoutez On va commencer un petit peu à avancer On va aussi tourner Ce serait pas mal Hop et puis on se dirige vers la piste Voilà donc je vais commencer mon PPL Et oui de d'ici peu en théorie Donc bah voilà J'aurai en théorie plus de connaissances Puis en plus je volerai sur cet avion Donc bah voilà On espère que ça va bien se passer Alors pour ce vol du coup On a prévu donc 5 minutes pour le premier point tournant On a ensuite prévu 6 minutes pour aller donc de Paris-Orly jusqu'à Melun-Villaroche Et 6 minutes pour rejoindre Melun jusqu'à Langer Donc voilà pour les connaisseurs la plateforme de Langer Voilà Bah voilà donc on va rejoindre une scène qui est de moi Qui est toute pourrie d'un moment juste parce que elle est pas encore complète Je vous le dis Donc la scène étant pas complète je vous demande s'il vous plait on se calme Hein Euh Voilà C'est vrai que ça fait beaucoup de temps que j'ai pas fait de vidéo Donc du coup je sais plus trop quoi dire C'est un peu euh Un peu bizarre Donc bah écoutez Euh On se fait un timelapse jusqu'à la piste Et puis bah Bah c'est parti quoi Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Voilà on vient d'arriver à la piste Donc bah écoutez c'est parti J'ai mis flaps unité pendant le roulage Bah écoutez On va tout de suite décoller Voilà on décolle C'est parti Et hop Rotation Ça va très très vite à décoller hein cette audience C'est parti Voilà on va même pouvoir déjà un minute On l'attropoyer c'est très rapide Et puis écoutez On va tout de suite tourner au 98 C'est parti Je vais vous m'aider l'instrument Ici Qui est l'indicateur de câbles Pour ceux qui ne connaissent pas Regardez Voilà Les câbles sont indiqués ici Et donc du coup Ici c'est 98 Donc on va se caler Comme ça Pour ceux qui ne connaissent pas Donc je vais vous écarte On va voler un petit peu Presque plein-west Mais on ne vole pas encore C'est presque un plein-est C'est pas encore un plein-est Mais c'est presque Donc quand on a encore un peu Là je vois déjà la plateforme Pour moi Voilà donc on prend les papilles Là-bas Qui se distinguent Et puis effectivement Et le porpois est un petit peu sale Donc euh C'est C'est les pigeons ça Les pigeons les insectes Ca c'est vraiment bien réalisé Avec la donne de Erosom Le dam Erosom Vous pouvez le voir Il y a des insectes écrasés Un peu partout Pour le moment Voilà On ne va pas trop s'en occuper Donc là on a à peu près 5 minutes De vol prévu Donc on va aller jusqu'à 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 Orly Et puis comme vous pouvez le voir Là on a des conditions parfaites Pour le VFR Donc euh Juste On réglé un petit peu Voilà la vue Comme ça Là on est toujours bien réglé Parce que sinon Là Donc vous pouvez le voir Les cintures c'est derrière N'importe quel point C'est Et le cockpit est vraiment Très petit Pour l'avoir vu En vrai je peux vous dire Que le cockpit là actuellement Il est vraiment Très 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 petit Genre euh On ne sait pas si Il y a que le pedestal Qui vous sépare de l'instructeur Et qui est vraiment tout petit Il n'y a pas beaucoup de distance C'est un avion très très serré Et donc euh Ben voilà Euh Là on a l'aérodrome de Vélix Juste à gauche Donc euh Voilà Qui est un petit peu au nord Voilà De meule De Pardon De dessus Et euh On voit encore un petit peu de droite Vous voyez il y a le De droite en facial La plateforme d'Orly Donc je trouve un peu Euh Voilà Donc ce vol Je ne l'ai encore jamais fait Enfin euh En vrai je ne l'ai jamais fait Je l'ai déjà fait On sait c'est ça C'est ça C'est un bandeau sur le site Euh On est ici sur le même tourne Donc euh J'espère que ça va tout se passer Sur celui-ci Et puis voilà On vole Tranquillement en direction Là Dehors Donc je suis vraiment désolé aussi Pour l'absence que j'ai eu sur la chaîne Franchement Parce qu'il n'avait ni l'envie La volonté Ni rien de faire une vidéo Donc euh Je n'ai pas eu l'envie Ce sera un petit peu de temps De l'enlever Et de temps de démarrer Transpondeur aussi Mais bon Il n'avait pas vraiment l'envie La volonté Ni rien de faire une vidéo Donc euh Bah voilà Là je fais un petit mal commenter Pour le plaisir Parce que ça m'a Vraiment l'envie Je peux vous faire partager ça De vous dire que je commence L'UPL aussi Et euh Et euh Et ça déjà ça me fait plaisir de vous le dire Parce que euh Voilà Mais je sais j'ai pas beaucoup Donc déjà de vous dire que je commence le PPL C'est déjà une bonne chose Et euh Et euh Bah de faire ce ballon aussi Ca me redonne en fait le Le punch pour faire bien montrer les vidéos quand même S'il avance vraiment en basse Ou parce que déjà bah on est le 3 septembre Ouais Il y a la rentrée Le 4 Donc c'est juste le lendemain de cette vidéo Qui va sortir je pense euh Bah le jour du tournage On ne sait pas on verra Mais euh Mais euh Voilà Il y a la rentrée Donc du coup je vais être encore plus absent Voilà C'est euh En plus comme je passe en seconde du monde Probablement je suis très bien Donc je suis content Voilà Donc euh Une petite absence sur la chaîne Donc du coup Pour le sol Pour le sol Pour ceux qui se demandent J'ai mis en VX Donc je vous remets comme tout à l'heure Donc je vous remets comme tout à l'heure Donc pour le sol pardon J'ai mis en VX Et euh Et euh Pour les nuages Bah j'arrive en théorie Juste les nuages de FSX Donc le sol Là-bas on appareil Qui n'est pas très bien Mais c'est mon simul De toute façon je vais être super profil Comme vous pouvez le constater Là La GT705 ça ne fait pas du super Et euh Et euh Bah voilà On a euh Un petit seul moyen on va dire Et encore Mais moyen c'est trop Pour euh Pour le sol Donc voilà On va prendre un petit peu le cap Parce que là On n'a pas On n'a pas Le cap exact Donc je déviens un petit peu Voilà Voilà Donc on arrive sur euh Bah sur euh Bah sur euh Bah sur euh Il y a plus de vols que prévu Ouais Avec deux ou cinq minutes Je pense qu'on est un petit peu en plus Je ne vais pas regarder spécialement Je pense qu'on est un petit peu plus On 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 est un petit peu plus Donc on est un petit peu plus Donc l'aéroport d'Operior Il y a un point de départ sur le monde Mon prochain vol Comme on déni Après le Les prochains cracks Qui vont arriver sur la chaîne Mais déjà je vais me calmer un peu Sur les cracks aussi Sur la chaîne Je voulais vous dire ça Euh Je me suis fait striker Pour euh Non respect des règles De la communauté Je pense que sur cette chaîne Il y aura plus que moins de cracks Ce sera juste occasionnel Et euh Bah écoutez Je pense que euh J'irai soit sur ma chaîne secondaire Je crois que soit je créerai une nouvelle chaîne Pour euh Bah pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Les vols commentés Donc là On a passé vertical de De Paris Et donc je m'appelle Je vais faire ce que j'étais en train de dire Parce que je m'appelle Dans ce que je dis Euh Donc du coup une nouvelle chaîne Pour les cracks Parce que euh J'aurais hésité de me reprendre un strike ici Parce que déjà Elle je n'aime plus streamer Mais il faut que j'attende Jusqu'en octobre Moi je crois Bon ça reste dans 5 mois Mais euh Mais euh Voilà Et sûrement les streams reviendront Donc euh Abonnez-vous Euh Parce que des fois YouTube les abonne Mais bon Je n'ai pas été beaucoup touché par ça Donc euh C'est ça vrai de moi Euh Mais voilà C'est plus ce que j'avais à dire Donc euh Voilà On va Passer vertical de Paris Or On va Tourner au 121 Dintôt Pour Rejoindre l'héronautique de Belin-Villaroche Que je n'ai pas encore en visuel Qui sera donc à 14 nautiques On a 14 nautiques à faire Même avec plein gaz Donc j'essaie de speeder un petit coup Oula la vitesse Parce que Je serais bien d'ailleurs de plus Même si je suis que j'ai une bonne vitesse Voilà Donc on va passer vertical Par ailleurs Malheureusement j'ai pas le gps Je sais pas ce qu'il a e-bug A mon avis c'est le crack Parce que c'est le crack Parce que c'est un crack Je n'ai pas l'hd Et euh Bah écoutez On va tout de suite tourner Au cap Euh 121 De toute façon comme vous voyez On est en train de croiser Pareil Et puis Tout de suite on tourne Et donc du coup Si t'as vu pas de pilote automatique hein Il est sur le D1-42 Et donc là normalement Je suis dans le D1-42 On va vérifier ça Voilà 120 101 Voilà Donc on continue jusqu'à croiser Belin-Villaroche Notre deuxième et dernier point de route Parce que c'est un peu plus tôt Parce que c'est un peu plus tôt Y'a pas grand distance entre les deux Je crois qu'il va y avoir Autour de nautique Même pas Allez On est gentil 45 nautiques Pas plus Et donc du coup Pour le BPL Je vous ferai une vidéo Sûrement En caméra Donc je pense que Je vais prendre un petit peu Les podcasts et Et Vous en faire quelques-uns Pour tout ce qui est Des brevets De pilotage Etc C'est si vous voulez Une petite recommandation N'hésitez pas L'espace commentaire C'est là pour Même pour ça Pour me faire des demandes Etc Donc N'hésitez pas Ils sont là les commentaires Ils sont là pour Donc C'est un moyen de communication Moi je suis 100% pro Après voilà C'est Vous me dites Si vous voulez que je fasse des podcasts Néros Si vous voulez que je vous explique Certaines choses Et voilà Et ben voilà C'est tout ce que je dois vous dire Pour la montre Euh Mais non j'ai pas grand chose d'autre à dire Euh Bah déjà A part que le VPL Je suis pressé de le commencer Donc sur cet avion Pour la troisième Quoi que je le dis je crois Euh Sur cet avion On est avant Katana Qui est bon Pourquoi je trouve un très bel avion En formation Il est plutôt petit Il a une grande autonomie Franchement C'est Le joint d'avion parfait Pour commencer à piloter Donc Moi je suis très fier De commencer là dessus Je suis content Je suis fier C'est Un petit peu ce que j'ai à vous dire Sur cet avion Que Moi j'aime beaucoup après Voilà Il y en a qui l'aiment pas trop Parce qu'il est petit Voilà Et Mais Pour certaines personnes C'est pas l'idéal Pour commencer Et moi je trouve que Franchement Y'a pas besoin de plus 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 C'est à dire que Et puis Après j'ai un peu plus Après j'ai arrêté nu Bah voilà Ça doit être ça sûrement En tout cas j'espère Au pire Voilà Ce sera foiré Mais bon On va vous faire un petit peu l'extérieur de la ville Donc On dirait pas qu'un dame à 100 C'est exactement celui que je vais avoir en fait Ça doit être un 100 chevaux Enfin 100 chevaux et 100 bras Avec 10ème de la De l'Hero Club Donc Pour ce type Vaudrait sa propos Ce que je vais voler Ça va être l'Hero Club Donc L'Hero Club Marcel Dassault Melin Pilaroche Et Basé Rondefrois On va danser les LoL On va voler sur deux D'Avent Pour mettre aimer le lien de l'Hero Club Là dans la description si vous voulez Et Donc du coup On volera sur D'Avent Donc on en a deux Pour la Club de formation Et Ensuite on a une flat de voyage Qui est composée d'un Cirrus SR-20 Si je ne dis pas de bêtises Et d'un DR-500P Voilà C'est deux avions Deux Quatre à l'Hero Club Avant on avait des rallyes Normalement Et Pour le club L'Hero Club Ce n'est pas Ce nom Il est plus C'est un peu Le club Donc C'était un monsieur Qui avait fait Le plansage Des usines Je crois Je ne sais plus exactement Donc Je serai à aller vérifier ça Sur le site C C'est vraiment La première histoire Feu Club Et Le Moi C'est un peu embêtant, donc je n'aurai pas de perdre le cas de silence. Je pense qu'il y a un peu de temps. Je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça dans les vols commentés, mais je vais regarder où est-ce qu'on est, parce que là, je me suis un peu perdu. C'est juste pour checker si je voudrais les cartes à faire, ou alors sur tablette, je vais checker. Je vous dis à tout de suite. Ok, c'est bon, je viens de checker les cartes. Non, je ne suis pas perdu. C'est tout droit. C'est juste là. On voit ici l'hérodron. Il est juste là. C'est l'hérodron de Melin-de-la-Roche. Et de Melin-de-la-Roche, on peut le tourner au 0.84. Et fait ma scène complètement dégueulasse de mon hérodron de formation. Donc c'est une scène que j'ai créé avec le logiciel. L'airport design, je crois. C'est le light simulator. Et le light simulator editor en design, un truc comme ça, je ne sais plus. C'est tout le monde. Je l'écrirai au montage. Je vais le mettre au montage. Donc je crois que c'est avec celui du ciel-là que j'ai créé la scène. Mon J. Qui pour le moment est pourri, mais comme je vous le disais, je vais l'améliorer. Et quand c'est encore les vrais hangars, je vais quand je vais aller au club. J'essaierai de prendre des photos des hangars qu'on a. J'essaierai de créer la scène si je peux. On verra bien comment ça va se passer. Là ou là, on se calme. On verra bien comment ça va se passer. Il faudrait peut-être que je compense. Il faudrait que je voie comment ça va se passer. J'essaie de compenser. Vous voyez, la compensation, ça fait 4 ans. C'est pas avec moi que vous feriez de la compensation. Après, quand je ferai ma formation, oui d'accord. On se la jouer, donc je fais une compensation. C'est un peu compliqué. Ah ! On a changé. C'était pas pour lui, par contre. C'était pas du joystick. Que je vais devoir changer d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, on se rapproche de plus en plus de l'héros. Et puis, on mettra plus souvent au Cap plein Est. Je pense que vous avez compris. On est plutôt simple à rencontrer. Pour aller jusqu'à Mulan. Jusqu'à... Non, je ne sais pas. Donc c'est un vol que j'arrive beaucoup à faire. Pour une navigation, mais bon, je vais voir sur le PPL. Parce que tout de suite, il y a l'aéroclub, pardon. Il y a l'aéroclub, pardon. Et c'était à l'UE de base que je devais aller. Et ensuite, bah, il y a eu des problèmes. Donc du coup, on a rengé, voilà. Euh... Je me retrouve donc, du coup, avec les ronds de... De non, je ne suis pas très loin de chez moi. Donc c'est encore pas mal. J'ai eu beaucoup de chance sur ce point. De tomber pas très loin. Donc on a chacun bout de route. De cette épreuve. Et donc, euh... Je pense que c'est une bonne idée pour connaître ça. La formation, elle n'est que pour ceux qui ne savent pas. Pour les nouveaux arrivants, je vais devenir un petit laveur. Et... Ça va être... Oula, oula, oula. Oula, oula, oula. Oula, oula. Eh bah écoutez, c'est le dafuck. Hein, voilà. Ça fait être rigolo. Il se passe quoi, il se passe quoi. Est-ce que c'est passé en souris mode volant ? Non. Bah écoutez, on fait des acrobaties avec un dé avant. C'est rigolo. Hein, donc euh... Bah écoutez, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je vous demande juste une petite seconde. Je suis vraiment désolé. Je vais vous mettre un petit peu. C'est parti, on n'a dit pas trop. C'est parti. C'est parti, hein. C'est parti.